hey coucou tout le monde heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui et bien écoutez ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous tourner cette vidéo qu'en fait on va parler un petit peu quand vous l'avez vu dans le titre de mes tops et mes flops sur l'année je peux pas trop dire l'année 2020 début 2021 voilà j'ai testé plein de produits que j'ai testé avec vous en direct que j'ai testé moi personnellement et du coup je voulais faire un petit point avec vous vous dire ce qui valait le coup ce qui valait moins le coup et si ça vous intéresse restez avec moi à de suite allez donc on est parti je vais vous montrer un petit peu on va faire un petit point sur quelques produits alors j'ai pas pu vous sortir toute ma salle de bain tous tous les produits que j'ai mais voilà j'ai voulu faire une petite piqûre de rappel sur certains produits certains produits que j'utilise réellement au quotidien et d'autres que j'ai testé dont je suis vraiment pas très très fan et que je pense pas racheter du coup donc voilà je vais essayer de vous dégrossir un peu le travail vu qu'on ne peut pas faire les boutiques tant qu'à faire je vous dis ce qui vaut ce qui vaut pas la peine et pour savoir ce que vous pouvez commander ou pas commander donc on va commencer par les tops ce qui me plaît ce que j'utilise vraiment du moins au quotidien et pour le coup il y avait quand même pas mal de produits donc c'est compliqué d'avoir fait un petit tri donc voilà j'ai pas voulu vous sortir comme je vous dis 300 mille produits donc voilà on a fait un petit tri voilà vraiment un fond de teint mascara voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça sachant que du coup pour cette vidéo top et flop comme je l'avais déjà mis dans ma vidéo de de noël ou dans d'autres vidéos je vous en ai déjà parlé je vous mettrai le lien en barre d'infos pour mes extensions voilà les extensions capillaires que j'utilise moi personnellement que pour des photos en shooting photo ou que pour mes vidéos et pour le coup c'est vrai que la qualité des cheveux est quand même pas mal sincèrement après c'est quand même lourd je me verrais pas toute une journée ou au travail garder garder ces extensions là mais pour le coup franchement faites vous plaisir sur le sur le site jenny air parce que jenny air jennifer jenny ouais jenny air regardez en barre d'infos je vous ai tout mis et pour le coup j'adore cette marque alors sur leur site il n'y a pas énormément de choix par contre au niveau couleur oui il y a quand même pas mal de choix mais pour le reste voilà c'est des extensions longues je crois pas qu'il y ait des mi longues ou des courtes il y a des queues de cheval raide il y a de l'ondulé il y a un petit peu de tout il y a même des franges alors pour le coup moi c'est ma frange mais il y a des franges tout ça enfin franchement les filles vous pouvez changer de tête et vous faire plaisir à volonté donc n'hésitez pas à aller checker leur site et vous faire plaisir comme moi donc voilà il fera partie donc voilà mes cheveux feront partie de cette vidéo là aussi donc pour ce qui est un petit peu ben voilà on va parler un petit peu de maquillage comme sur ma chaîne quasiment tout le temps je vous ai fait un petit point sur certains maquillages je voulais revenir sur le teint donc moi comme je vous ai déjà dit maintes et maintes fois moi j'ai besoin de fond de teint couvrant pourquoi parce que comme je vous l'ai déjà exposé vous m'avez déjà vu au naturel forcément sur ma chaîne j'ai des taches de rousseur j'ai des taches pigmentaires donc c'est ce que j'appelle pour moi un teint irrégulier donc il y en a qui vont me dire ouais mais c'est trop beau des taches des taches pigmentaires non pas vraiment mais des taches de rousseur tout ça ouais mais moi personnellement j'aime pas trop et j'aime les teints parfaits on n'est jamais satisfaites de ce qu'on a en même temps donc donc voilà moi c'est vrai que j'aime les fonds de teint couvrant et je l'ai trouvé dans deux trois produits voilà ça c'est mes trois produits du moment alors n'en voulez pas parce que franchement les produits je les utilise comme je vous dis au quotidien donc un fond de teint il reste jamais très propre voilà donc je vais juste vous faire une petite piqûre de rappel donc pour moi pour l'un des meilleurs l'un des meilleurs en couvrance en tenue en luminosité en effet mat enfin bref pour moi l'un des meilleurs ça reste le Uda Beauty donc le Uda Beauty c'est le premier qu'elle avait sorti en mat et en longue tenue c'était celui-ci donc je sais pas si ça vous si ça vous parle je pense que vous avez été bon nombre à l'avoir acheté parce que j'en parle sur ma chaîne depuis pas mal de mois maintenant je crois que c'est le premier fond de teint que j'ai utilisé au début de ma chaîne et pour le coup j'adore ce fond de teint mais il paraît qu'il ne se fait plus j'ai juste envie de pleurer j'ai entendu par certaines youtubeuses tout ça qu'elle avait arrêté ce produit là qu'elle en a sorti un autre identique juste elle a rajouté le Uda Beauty en fait c'est le faux filter mais mat et il paraît que c'est pas du tout la même texture pas du tout le même résultat le même fondu alors je suis dégoûtée pitié Uda Beauty si c'est vraiment le cas ressors nous celui-ci parce que pour le coup c'est celui vraiment que je préfère et que j'adore donc moi il m'en reste encore il m'en reste encore de celui-ci il me reste en plus un tout neuf que j'avais acheté j'ai bien fait de l'acheter donc voilà je vous le remonte c'est vraiment le Uda Beauty faux filter et celui-ci les filles si vous voulez de la couvrance vraiment pour ou une occasion ou des photos ou pour votre quotidien comme moi franchement il est tip top et quand je vous dis que je me maquille moi le matin quand je pars il est assez tôt il est 6h30 du matin et jusqu'au soir que je me démaquille c'est 19h 19h30 20h parfois le fond de teint n'a pas bougé et croyez moi qu'au démaquillage faut y aller donc pour moi voilà c'est mon petit bébé mon petit coup de coeur pour rester après dans la même marque elle a sorti je vous en ai déjà parlé je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo makeup c'est pareil c'est Uda Beauty sauf que c'est un stick de fond de teint donc là j'ai déjà mis dans mon panier Sephora là je viens de commander un autre parce que celui-ci est un petit peu clair donc voilà je vous le montre attention comme je dis je l'utilise au quotidien ce ne sont pas des produits forcément très propres c'est logique il y a beaucoup de fond de teint dessus mais pour le coup voilà celui-ci je suis arrivé voyez il est juste là il arrive vraiment au bord j'en ai presque plus je l'ai utilisé jusqu'au bout et je vais l'utiliser jusqu'au bout avant de recevoir le prochain comme je vous dis que j'ai commandé mais juste deux teintes au dessus parce que pour peu que je bronze un petit peu je pourrais plus trop mettre celui ci sera un petit peu trop clair donc voilà donc ça c'est mes deux bébés que vraiment j'aime beaucoup que je garderai dans mes affaires que je vais vraiment utiliser sur du sur du très long terme je pense après il y avait celui ci que j'ai testé donc ça c'est celui de tarte donc le shape tape c'est celui qui s'appelle comme mon anti cernes donc voilà le shape tape de tarte ça vous le connaissez je l'utilise dans toutes mes vidéos et sincèrement je n'ai jamais changé et je ne compte pas changer à moins qu'une marque me propose quelque chose de d'aussi bon que ça et je testerai volontiers mais pour le coup pour moi c'est l'un de mes préférés en anti cernes je l'utilise au quotidien je l'utilise encore pour cette vidéo c'est celui que j'ai donc voilà et ils ont sorti ce fameux fond de teint face tape le fond de teint donc qui promet énormément de couvrance d'effet mat zéro défaut hydratant flouteur d'imperfection enfin il promet plein de belles choses et pour le coup c'est véridique il est vraiment pas mal donc pour je l'avais commandé au quel confinement l'avant dernier je suis le premier je me souviens plus trop mais je l'avais commandé sur le site donc c'est vrai que la couleur ça va je suis contente je me suis pas trop trop trompé sur la sur la couleur mais j'en rachèterai un tout petit peu plus foncé aussi pour cet été mais voilà mes fonds de teint du moment voilà mon anti cernes du moment c'est les produits que j'utilise comme je vous dis au quotidien les filles donc je sais que c'est un petit investissement par rapport à un fond de teint l'oréal ou un fond de teint je mets des choses comme ça ou même ivrocher et tout mais pour le coup il vaut vraiment vraiment la peine donc voilà vous voulez un bon fond de teint faites vous plaisir avec udda beauty ou tarte ils sont vraiment tip top après pour ce qui est de la poudre libre alors j'avais la comment ça s'appelle donc j'en ai plus je l'ai jeté donc je pourrais pas vous la remontrer mais je voulais je vous en ai déjà parlé plein de fois c'est l'infaillible de l'oréal donc c'est la poudre qu'ils ont fait transparente elle est un peu blanche quand vous la voyez mais elle est transparente à l'application elle est magnifique voilà elle est très fine elle a une superbe tenue elle a vraiment cet effet mat qu'on recherche dans nos poudres mais pour le coup comment dire que j'ai ressorti ce produit là je vous en ai reparlé aussi dans une dernière vidéo et c'est ce produit là donc c'est rcma rcma je le trouve je crois que c'est la marque the original en fait rcma je sais pas trop vraiment la marque que c'est mais c'est sur le site beauty bay d'accord c'est des produits qui viennent des états unis sans parabènes la composition est assez clean je crois même qu'au scan il passe bon et franchement comment vous dire que regardez j'en suis ici et je l'utilise depuis par un an mais presque franchement bon j'en ai utilisé un petit peu d'autres mais ça fait presque un an que je l'ai donc pour le coup elle est vraiment tip top et elle vaut pas très cher voilà vous allez vraiment pas vous ruiner parce que je crois qu'en prix fort elle à 14 euros mais sur le site beauty bay il ya énormément énormément de remises régulièrement donc donc voilà pour ce qui est de mon teint de mon concealer et de ma poudre de ma poudre après pour ce qui est de mon teint encore une fois de mon teint je les ai utilisés dans ma dernière vidéo donc ma dernière vidéo make up voilà voyez j'en ai sorti deux c'est la marque chez glam qu'on trouve sur le site chaîne chaîne chan je sais pas trop comment on dit au final mais bon voilà j'ai utilisé bas pour mon make up là aujourd'hui donc je sais pas si vous voyez bien j'adore c'est vraiment des bas c'est des blush highlighter on peut les utiliser en fait comme on veut en petite touche en parcimonie ou vraiment pour donner cet effet bonne mine et pour le coup moi j'ai deux palettes j'ai celle ci et j'ai celle ci qui est un petit peu plus doré je sais pas si vous la voyez bien voilà un petit peu plus doré celui que j'ai sur les joues aujourd'hui c'est celui ci donc vraiment la pigmentation attention elle est assez intense mais elle est magnifique j'adore ce produit là j'adore leur highlighter vraiment pour illuminer le dessous du regard c'est ce que j'ai aussi voilà sur le bout du nez et et sous le dessous des yeux donc ça pareil j'ai dû les payer 4 5 euros quoi donc ça valait vraiment vraiment la peine donc ça deux produits que j'ai acheté sur le site chaîne je vous en ai déjà parlé et franchement ils valent la peine après j'ai au niveau des yeux là on va passer sur les yeux je me suis vraiment fait plaisir ces derniers mois avec les palettes si vous me suivez les filles je pense que vous savez de quoi je parle il y en a énormément que j'ai testé que j'ai acheté et sincèrement j'ai pas pu vous tout voulait mettre là dans la vidéo ni toutes les énumérer c'était pas possible il y en a beaucoup trop mais là la dernière en date que j'utilise un peu régulièrement et que j'ai utilisé pour mon make up d'aujourd'hui je sais pas si vous aimez les couleurs mais elles sont juste magnifiques c'est celle ci c'est la dernière la circus de natacha denona alors elle fait son prix mais la qualité des phares elle est là ça on peut pas se se tromper donc je sais pas si vous voyez bien voilà c'est vraiment celle ci que j'ai utilisé j'ai utilisé la rose ça se voit d'ailleurs et celle ci la acrobate et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi perso je suis fan de ce maquillage et je pense que je vais le refaire pour les beaux jours aussi donc voilà il y a plein d'autres couleurs à tester mais cette palette voilà la pigmentation est très intense la tenue est extraordinaire elle est chère mais elle vaut son prix vraiment donc celle ci je suis vraiment pas déçu je suis très contente la dernière que j'ai acheté aussi je vous l'ai mis dans mon dernier unboxing c'est celle-ci de pat mcgrife c'est celle-ci et franchement j'ai testé deux trois phares à paupières donc dans ma dernière vidéo elle est là de chéquer les fils si vous l'avez pas encore vu et elle a beaucoup de paillettes beaucoup beaucoup de paillettes beaucoup d'irisés moi je la trouve juste magnifique c'est des couleurs vraiment très métallisé voilà je sais pas si vous voyez bien mais les couleurs sont juste extraordinaire et du coup ça aussi je l'utilise régulièrement je me fais souvent ma banane mon creux d'oeil tout ça avec n'importe quelle palette et ça c'est vraiment pour illuminer voilà le le regard vraiment pour mettre une petite pointe de paillettes et de luminosité un petit peu de paillettes dans nos vies ça fait du bien et ben voilà c'est ce que j'ai trouvé avec cette palette là et après voilà j'ai pris que trois palettes sur les 800 milles que j'ai mais celle ci je l'utilise très régulièrement la nauti c'est celle de huda beauty alors huda beauty de toute façon moi je suis fan de 90% de son de tout ce qu'elle fait de tout ce qu'elle sort donc il n'y a qu'à voir elle est pas mal utilisée et celle ci je l'avais utilisé je l'avais fait un unboxing à quelques mois de ça et je l'utilise encore quasi quotidiennement j'aime beaucoup ces couleurs là j'utilise beaucoup celle ci j'utilise beaucoup cette heure cette couleur là j'utilise beaucoup celle ci celle ci aussi elle a des paillettes elle a des mattes et elle a des couleurs magnifiques donc franchement les filles elle vaut vraiment la peine et en plus c'est des palettes que vous avez pour bah limite il dit ta date ouverture 24 mois on en a pour plus que 24 mois même en l'utilisant au quotidien donc franchement ça vaut vraiment vraiment la peine donc voilà pour ce qui est de mes palettes de fards à paupières et pour ce qui est après de nos mascaras donc j'ai voulu faire un petit bilan sur les mascaras donc les mascaras comme vous le savez pour celles qui me suivent régulièrement j'en ai testé plusieurs j'en ai testé beaucoup dont celui-ci le le givanchi quand il appelle celui ci le black distribua distribia c'est le 0 1 c'est le black intense et pour le coup il est à 30 euros je crois qu'il est à 30 euros moi je le prends toujours quand il est en promotion chez sephora quand il a moins 25% mais il vaut vraiment la peine il gagne extrêmement bien le cil il donne de la longueur il donne du volume il sépare bien les cils il fait pas de paquet pour le coup je l'aime énormément mais là j'en ai plus c'est juste pour vous le montrer dans la vidéo mais je pense que je vais le racheter le dernier que j'utilise dans mes toutes mes dernières vidéos c'est le size up de 2 bas de sephora le size up de sephora volume extra large immédiat d'accord donc pareil je l'aime beaucoup balla j'arrive presque au bout j'en ai presque plus non plus dedans mais là on se ruine pas pour le coup on peut être je crois qu'on est sur 10 12 euros donc pour peu qu'il ya la promotion je trouve ça encore plus intéressant donc voilà je l'aime bien je pense que je le rachèterai aussi et après par contre celui ci donc je le laisserai plus de côté tout à l'heure je vous en dirai plus il fait partie de mes flops donc voilà je vous dirai plus ça après donc ça on reste dans les tops donc pour les yeux ben on est bon par contre pour le teint il ya juste une petite chose que j'ai oublié de vous montrer les filles c'est ce petit stick pareil j'ai déjà testé dans des vidéos c'est le petit stick de chez milk alors vous allez me dire mais qu'est ce que c'est c'est tout petit alors oui les petits il existe en plus grand c'est juste que sur le site bah il passe du simple au double suivant la taille et j'avais vraiment envie de tester d'abord et en fait c'est un petit stick comme ça je sais pas si vous le voyez bien voilà un petit stick et que vous appliquez en fait en base de maquillage sur les zones que vous avez besoin de flouter c'est à dire les zones d'imperfection les zones où vous avez les comment s'appelle les pores dilatés ça resserre les pores et ça matifie le teint donc la tenue du fond de teint ne sera que meilleure et franchement c'est un petit produit que j'utilise quasi quotidiennement et il est presque neuf encore donc même le petit modèle vous suffira largement donc donc voilà pour ce qui est du teint pour ce qui est du teint ah oui j'avais ça aussi j'avais un petit blush de chez de la marque chez glam la marque de chez chen celui ci je l'utilise beaucoup aussi mais je pense que je vais l'utiliser encore plus pour les beaux jours je sais pas si vous voyez bien mais il est très lumineux il est légèrement orangé à bricoter très très lumineux et franchement il est pas mal mais j'ai hâte de l'utiliser plus quand je serai bronzée qu'il aura un aspect un petit peu plus plus sympa pour les beaux jours donc voilà pour ce qui est du maquillage on en est outre on a fait les yeux on a fait le teint voilà voilà donc on continue avec les yeux et là pour le coup voilà je vous en ai parlé dans la dernière vidéo kiko que j'ai faite sur la collection sur la collection bah c'était la collection saint valentin la collection printemps il savait pas trop même la conseillère il savait pas trop au final mais peu importe j'avais pris plein plein de produits j'avais pas été fan du fond de teint j'avais pas été fan de quelques produits mais ça j'ai bien aimé les petits fards à paupières en crème comme ça et pour le coup je les utilise voilà comme aujourd'hui là où j'ai mis de la paillette d'accord sur mon sur le début voilà le début de l'oeil comme ça vraiment sur l'avant pour illuminer le regard et illuminer le maquillage et ben en fait on peut le faire également là je l'ai fait qu'un fard à paupières de la palette natacha denona mais on peut le faire avec un fard à paupières crème comme ça et voilà juste en petite touche pour illuminer ou même sur toute la paupière on peut faire ce qu'on veut les filles en maquillage mais pour le coup moi c'est comme ça que je les utilise et je suis assez contente vraiment de ces produits là et la tenue est pas mal une fois que la paillette est bien posée et que le fard à paupières crème a séché franchement pour le coup il ne bouge pas donc je suis très contente de ces produits là et je pense que je vais les réutiliser régulièrement donc voilà après on passe aux lèvres donc aux lèvres bah comment vous dire que depuis que je me suis fait tatouer les lèvres que donc ça je vous en ai déjà parlé que j'ai fait le tatouage des lèvres c'est rare que je mette là j'en ai mis aujourd'hui pour la vidéo mais c'est rare que je mette du rouge à lèvres sincèrement maintenant je mets un simple gloss un simple brillant à lèvres un volumateur de lèvres transparent et ça fonctionne très bien mais quand j'ai un maquillage un peu plus sophistiqué comme aujourd'hui pour la vidéo et tout ça et bien pour le coup je mets mes rouges à lèvres encore une fois kiko les filles c'est juste une merveille j'utilise que cela c'est pour ça que quand kiko ils ont des super produits mais ils font par comment dire par collection donc une fois que la collection est terminée vous en trouvez quasiment plus ou alors sur leur site bah du coup toutes les couleurs que j'ai aimé il y a quelques mois quand je les avais acheté vers Noël bah je les ai acheté par 3 et 4 donc j'en ai encore en réserve voilà je suis un petit peu comme ça quand j'aime les produits et là pour le coup voilà les couleurs les trois couleurs que j'utilise régulièrement donc j'utilise voilà ce rouge un joli rouge pour un maquillage un peu sophistiqué j'utilise un petit peu ce rosé voilà on est sur un rose violine il est pas mal voilà c'est celui que j'ai mis en base que j'ai mélangé avec celui-ci aussi pour éclaircir un petit peu mais pour le coup voilà donc c'est de cela que je vous parle les kiko et je sais pas comment ils ont appelé cela je sais pas s'ils ont tous la même appellation c'est les Lost in Amalfi les Lost in Amalfi voilà donc je sais pas regardez ça s'écrit comme ceci et pour le coup je crois qu'on les trouve encore sur leur site donc moi j'ai le 8, j'ai le 1 j'ai le 2 aussi que j'utilise régulièrement et j'ai le 6 voilà et je tourne beaucoup beaucoup avec cela et franchement je me maquille le matin le soir j'ai encore mon maquillage sur les lèvres donc pour le coup la tenue elle est extraordinaire même après manger et tout ça enfin c'est super donc voilà mes petits coups de coeur voilà je crois que je vous ai quasiment tout énuméré je vous ai quasiment tout énuméré dans les dans tout ce qui est maquillage d'accord et pour ce qui est après des soins voilà je voulais vous parler un petit peu de quelques soins que j'ai utilisé ces derniers temps ou que j'utilise depuis des mois et des mois là en ce moment dans le capillaire voilà j'ai testé je l'avais mis un peu sur Insta moi je mets souvent les filles n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour toutes celles qui le sont pas encore parce que pour le coup je vous mets des fois plein de produits que j'achète ou des petites ouvertures de colis des choses comme ça que je fais pas forcément en vidéo à chaque fois donc n'hésitez pas à aller checker sur mon Insta donc je vous en avais parlé de la marque Moroccanoil donc on est beaucoup on est nombreux à connaître cette marque là il y a beaucoup de coiffeurs qui travaillent avec cette gamme et franchement ben j'avais hâte de la tester de tout ce que j'avais entendu c'est des produits quand même qui sont on est pas sur des produits bio mais la composition est assez belle assez courte et pour le coup ce sont des produits en fait c'est toute une gamme d'hydratation en fait pour les cheveux d'hydratation intense donc on est souvent là nous à vouloir nourrir à vouloir graisser les cheveux c'est pas forcément le but et surtout quand on a des cheveux fins les filles faites attention avec les cheveux fins et ben pour le coup moi je suis partie sur la gamme hydratante donc j'ai pris le shampoing l'après-shampoing le shampoing l'après-shampoing et le masque voilà donc ça c'est ce que je vous avais déjà montré et pour le coup ben alors déjà l'odeur les filles elle est fabuleuse c'est une odeur de produit que j'adore pour le coup je les utilise même sur ma fille vu que c'est des shampoings hydratants je les utilise même sur ma sur ma puce de 6 ans parce que ça laisse une odeur sur les cheveux juste merveilleuse donc vraiment testez ces produits là je crois que le shampoing on est à 25 euros l'après-shampoing aussi et le masque sincèrement allez checker sur le site vous allez voir mon homme il vous mettra sous la vidéo tous les liens n'hésitez pas les filles à aller voir les liens je vous mets en règle générale enfin mon homme vous met en règle générale tous les liens de chaque produit que je vous parle pour que vous puissiez les retrouver tout d'abord ou que vous puissiez directement avec ce lien là aller acheter les produits voilà donc n'hésitez pas c'est fait pour donc voilà ça c'est mes petits produits du moment que j'utilise d'ailleurs ils sont à moitié à moitié vide déjà et je pense que je rachèterai cette gamme là vraiment si vous recherchez un peu d'hydratation une senteur délicate quelque chose qui n'alourdit pas les cheveux juste pour les hydrater les faire briller et les démêler et bien pour le coup faites vous plaisir avec cette gamme Moroccanoï elle est vraiment géniale donc voilà pour les cheveux c'est mon petit voilà c'est mon petit mes petits bébés du moment que j'utilise que j'ai voulu vous faire part après dans les cheveux je vous parle aussi de la gamme Kerastase moi j'ai énormément de produits Kerastase vous le savez je vous en ai déjà parlé plein plein de fois et pour le coup je suis allée checker un petit peu je vais souvent voir s'ils ont des nouveautés des nouveaux produits tout ça c'est pas le cas ils ont pas énormément de nouveautés sauf la dernière gamme c'est la dernière gamme blonde absolue je sais pas si vous en avez aussi entendu parler je pense que bon nombre d'entre vous oui et en fait ils ont fait toute une gamme pour les blondes donc blonde absolue et pour le coup je suis allée checker un petit peu j'ai même envoyé un mail à directement Sephora pour leur demander s'il avait une possibilité pour nous en tant que brune d'acheter ce fameux sérum Sika Nuit qu'ils ont sorti puisqu'au final quand on regarde ce qu'ils disent c'est un sérum qui va réparer le cheveu pendant la nuit de façon très profonde il va restructurer la chevelure il va réhydrater la fibre capillaire enfin bref il promet énormément de choses mais je me suis dit pourquoi forcément que pour une blonde alors qu'au final une brune comme moi ou autre on fait quand même des couleurs régulièrement on fait des on a eu fait une décoloration à certains moments on fait des comment dire on fait des plaques on fait des séchages réguliers donc pour le coup je me suis dit nous aussi on a besoin de réparation intense donc pour le coup il m'avait répondu qu'il n'y avait aucun souci puisque c'est pas un produit qui va éclaircir ou qui va raviver le blond c'est vraiment un produit qui va réparer ils disent voilà en fait sérum de nuit rénovateur pour cheveux décolorés ou méchés mais pas forcément que blonde donc les filles vous pouvez vous faire plaisir même les brunes les chatins les rousses qui vous voulez mais vous pouvez utiliser ce fameux sérum et pour le coup moi il me faisait vraiment de l'oeil sur le site et je l'ai testé ça fait des mois et des mois que je le teste et franchement il est quand même pas mal en plus j'ai eu un peu peur parce qu'il a une texture crème je me suis dit comment on va se mettre ça sur un cheveu sec le soir avant de se coucher tout ça et pour le coup vous allez voir que vous en prenez vous en prélevez une petite quantité vous mettez longueur et pointe et en fait ça pénètre immédiatement ça ne laisse absolument pas de film gras d'épaisseur sur le cheveu ou quoi que ce soit donc je suis très très contente de ce produit donc voilà je voulais vous faire un petit point avec ce produit Kerastase parce que moi franchement je suis vraiment une adepte de la gamme Kerastase et je me suis dit là c'est un produit que je ne peux pas tester je ne suis pas trop trop d'accord donc voilà j'ai vraiment voulu me dire pourquoi pas donc après je crois que c'est le shampoing dans la gamme comme ça ou le masque qui est bleu là c'est vraiment pour aviver l'éclat d'une blonde voilà c'est pour le côté des jaunissants donc j'en ai aucune utilité mais le côté réparateur j'en avais besoin donc voilà donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit point là dessus et vous dire que vous pouvez l'acheter aussi en tant que brune donc voilà pour ce qui est des cheveux je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est des produits que j'ai acheté en gommage corps donc ces derniers temps j'ai acheté 3 produits j'en ai 2 dans les mains l'autre il est dans les flops donc vous allez le voir après je vais vous montrer donc pareil ils sont sur ma baignoire donc m'en voulez pas trop pour l'état du produit mais voilà ça c'est 2 produits que j'ai testé celui-ci que j'ai testé dans une de mes dernières vidéos je vous en avais parlé unboxing que je devais le tester je l'ai testé et en fait il est vendu à 10 euros donc ce modèle là est vendu à 10 euros sur le site Sephora avec ce petit gant donc avec ce petit gant rouge là qui vend et pour le coup je me suis dit ouais je vais le faire sans le gant mais c'est vrai qu'avec le gant ça change un peu la donne parce que le gant lui-même est un petit peu déjà gommant on dirait presque un petit gant de crâme un peu plus doux que ça et pour le coup vous appliquez votre gommage avec le gant et on y va sur tout le corps et franchement j'avais la peau les filles j'avais l'impression que je me suis fait masser par une vraie esthéticienne masseuse dirons-nous voilà enfin je dis une vraie esthéticienne je suis esthéticienne mais pour le coup j'ai l'impression qu'on m'a fait un gommage corps pendant 45 minutes c'est un truc de fou donc et puis l'odeur rien que le gant il sent il me rappelle cette odeur de toute la gamme que j'ai acheté je crois que j'en avais acheté aussi dans une autre dans la gamme je vous avais montré la crème pour les mains la crème pour le corps l'huile de douche enfin ben voilà l'huile de douche qui est là que j'utilise de rose et d'amande donc ça sent super bon comment vous dire que ça sent trop trop bon donc voilà ben du coup je vous dis ça pour l'huile que j'utilise régulièrement et que j'aime énormément et donc voilà donc ce fameux gommage les filles 10 euros faites vous plaisir j'ai vu qu'il y en avait encore sur le site moi personnellement j'en ai déjà recommandé un autre et voilà parce que lui il arrive presque au bout j'avoue c'est des petits pots je sais plus sur le grammage je vous l'avais dit dans mon unboxing mais 125 grammes et franchement 125 grammes c'est pas beaucoup pour un gommage donc ils auraient pu faire un peu plus un peu plus cher mais un peu plus gros franchement s'il y a un petit peu plus gros je pense que je vais l'acheter parce qu'il vaut vraiment la peine et l'odeur elle est fabuleuse après en gommage celui-ci donc pareil il est là il est quasiment vide c'est celui de Sephora c'est la gamme Sephora Body et c'est un sucre-corps au sucre un sucre-corps au sucre non c'est pas ça c'est un gommage-corps au sucre 96% d'origine naturelle et là on est sur un 200ml donc pour le coup c'est quand même un peu plus intéressant parce que je crois que souvent je le prends en promo il doit être dans les moins de 10€ 8 et quelques quelque chose comme ça donc franchement ça vaut vraiment la peine et là on est vraiment dans un gommage les filles moi qui ai travaillé aussi avec la marque Talgo en institut j'avais fait pas mal de stages en institut Talgo sur Fréjus et tout et bien je travaillais avec un gommage chez eux qui était fabuleux mais qui valait un rein il fallait vendre un rein pour l'acheter et bien pour le coup celui-ci c'est quasi le même j'ai trouvé les mêmes bienfaits la même qualité de sucre comme ça de pouvoir gommant c'est la même chose donc lui faites vous plaisir avec celui-ci par contre au niveau de l'odeur je voulais vous dire mais je m'en souviens pas non il a pas d'odeur il a pas du tout d'odeur sympathique mais pour le coup c'est un gommage c'est pas grave nous on attend l'odeur sympathique au niveau d'une crème pour le corps d'un gel douche ce que vous voulez mais un gommage c'est pas bien grave tant qu'il est efficace donc voilà j'ai voulu vous faire part de mes petits gommages et dans 2 minutes je vais vous dire mon flop parce qu'il y a quand même un petit flop donc voilà qu'est-ce que je vous ai pas encore dit qu'est-ce que je vous ai pas encore dit dans mes produits alors dans mes rituels beauté mes rituels c'est-à-dire démaquillage tout ça regardez mes vidéos les filles je vous en referai une bientôt d'accord je vais refaire un petit point parce que j'ai vu qu'en message perso vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant oui ton rituel beauté comment tu te démaquilles tout ça j'ai déjà fait des vidéos mais je vous en referai d'accord je vais vous montrer tout ça très prochainement mais pour le coup voilà ça c'est mon petit produit phare que j'ai voulu vous reparler puisque moi-même en tant qu'esthéticienne c'est vrai qu'en cabine on a tendance à avoir énormément d'instruments de brosses nettoyantes de plein de choses et pour le coup c'est vrai que moi-même à la maison même moi encore une fois en tant qu'esthéticienne depuis pas mal de temps j'utilise mes mains pour nettoyer pour gommer tout ça sauf qu'au final j'avais vraiment envie de reprendre un côté un petit peu plus profond au niveau de mon nettoyage au niveau de mes étapes au niveau de tout ça et ben je me suis fait plaisir avec la brosse la brosse celle-ci c'est la Philips mais attention vous en avez dans plein de marques moi j'ai vu qu'il y en avait des... il y a tellement de marques que je savais même pas laquelle prendre mais pour le coup celle-ci elle était en promotion quand je l'avais prise dans une des boutiques donc je me suis dit pourquoi pas l'en tester mais les filles faites-vous plaisir avec une brosse manuelle rotative c'est super important mais une brosse électrique parce que la brosse manuelle simple c'est pas très pratique c'est vous qui devez faire le mouvement tout ça franchement pourquoi s'embêter d'accord surtout que c'est matin et soir moi que je l'utilise donc n'hésitez pas à la prendre à pile à secteur à pile ou autre mais franchement ça vaut vraiment vraiment la peine et vous en trouvez allez à des prix à 10-15 euros vous en trouvez de bonne qualité donc voilà c'est ce qui me permet tous les jours de me nettoyer mon visage de me gommer le visage je fais tout avec et franchement c'est une merveille j'arrive même plus maintenant à me nettoyer le visage simplement avec les mains donc voilà c'est ce que je conseille régulièrement à mes clientes aussi à mon travail donc voilà dans mes produits phares celui-ci aussi je vous en ai déjà parlé c'est le Pixi c'est le Glow Tonic donc celui-ci c'est un nettoyant ce qu'ils disent exfoliant alors attention il n'y a pas vraiment de grains j'ai l'impression qu'il y a des tout petits grains minuscules dedans mais pour le coup c'est vraiment une action une action chimique il y a de l'acide glycolique dedans donc il a un pouvoir vraiment désobstruant pour les pores un côté très lissant un côté voilà on est sur une peau merveilleuse les filles vraiment testez-le moi quand là j'arrive au bout donc ça fait 2-3 jours que je ne l'utilise quasiment plus et je m'en rends compte au niveau de mes pores il y a une différence les pores sont pas aussi refermés resserrés et surtout je refais quelques points noirs un petit peu sur les ailes du nez et tout alors que je n'en faisais plus depuis des mois que j'utilisais ce produit donc pareil c'est déjà dans mon petit panier Sephora je l'ai recommandé franchement je crois qu'il est à 20 je sais plus un tout petit peu 24 euros je crois 24 euros mais il vaut vraiment la peine c'est un produit qui vaut vraiment la peine donc voilà dans mes petits produits phares alors encore une fois mes petits produits Estéderm moi je suis très Estéderm il y a plein de produits Estéderm que j'utilise mais mes 2 bébés c'est ceux-là c'est l'eau cellulaire d'accord et c'est le masque à l'acide hyaluronique donc ça je vous l'avais déjà dit les filles dans mes routines soins c'est un masque que je ne vais pas sincèrement poser une fois par semaine laisser poser 15 20 minutes 30 minutes et le retirer non je le fais un soir sur 3 sur 4 et l'été un petit peu plus je le mets en fait juste avant de me coucher en couche fine et je dors avec et pour le coup le matin vous allez voir vous avez une peau qui est merveilleusement hydratée elle est repulpée et pour le coup voilà c'est un produit pareil que je vends énormément à mon travail je crois qu'on est sur enfin pour moi personnellement on est sur un 36 euros mais vous le trouvez après sur d'autres sites ou autres mais franchement il est tip top je l'utilise régulièrement là c'est un nouveau que je viens de réouvrir parce que ça fait au moins le 3ème ou 4ème que j'utilise depuis ces dernières années et la brume d'eau cellulaire je vous en ai déjà parlé c'est un produit que j'utilise régulièrement voilà que j'utilise régulièrement dans ma routine soins enfin non c'est pas régulièrement c'est tous les jours matin et soir une fois que j'ai nettoyé ma peau juste avant d'appliquer mon sérum mon contour des yeux enfin ma crème et bien je vaporise mon visage voilà comme je vous dis à distance d'un bras on humidifie le visage cou et décolleté et après on peut appliquer nos soins donc déjà on met moins de soins il faut savoir que l'eau va servir on va dire de véhicule à nos actifs d'accord à notre sérum à notre contour des yeux à notre crème et pour le coup ben voilà c'est un soin qui va être antioxydant énergisant hydratant et en plus les filles petite astuce quand on met ça avant on met beaucoup moins de produits donc toutes nos crèmes nos contours des yeux équivalent une blinde pour la plupart et bien on en met beaucoup moins donc voilà mes petits secrets pour la plupart je vous en ai déjà parlé mais pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne et qui me suivent qui commencent à me suivre j'aurai plein d'astuces à vous donner très régulièrement et ça ça en fait partie après dans l'un des derniers produits que j'ai acheté je vous en ai parlé dans mon unboxing c'était dans le magasin de ma belle soeur je vous ai dit qui est sur Montsartou pour toutes celles qui me suivent qui sont dans les parages elles savent du magasin que je parle parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et sur Instagram donc souvent avant de me coucher je mets aussi de l'huile de figue de barbarie d'accord donc moi il se présente comme ça le produit petite huile j'en ai déjà utilisée depuis quelques jours seulement ça se présente en flacon vert petite pipette faut pas en mettre énormément mais la figue de barbarie si vous checkez un petit peu sur internet vous allez voir tous les bienfaits qu'il y a dans ce produit mais pour moi c'est pour ce pouvoir on va dire nutritif hydratant et surtout régénérant la peau le soir au sommeil pendant que nous on est en plein sommeil et qu'on dort la peau elle se régénère et souvent se renouvelle donc voilà on va juste l'aider un petit peu avec des bons produits donc de temps en temps ce masque d'autre temps je mets ma crème de nuit je sais pas laquelle j'ai en ce moment je crois que j'ai la Orlane la Orlane hydratante et anti-âge et après de temps en temps une petite huile de figue de barbarie de pépins d'extrait de pépins de figue de barbarie et les filles c'est une merveille voilà on dirait pas que j'ai 70 ans je les fais pas bah voilà donc voilà après pour ce qui est de mon démaquillage donc je vous ai parlé voilà de ce petit produit nettoyant je vous ai parlé de ma petite brosse nettoyante que j'adore et du coup bah pareil chez ma belle soeur elle fait cette marque Wack Me Up et je l'ai aussi à mon travail enfin je crois que je l'ai plus mais je l'ai eu pendant un temps et en fait dans cette gamme ils font plein de produits naturels enfin voilà si vous recherchez des produits naturels et tout ils sont pas mal mais moi ce qui m'intéressait c'est leur huile de coco voilà donc je me suis acheté ce pot d'huile de coco c'est juste une merveille je sais pas qu'on le sent on a l'impression de partir dans les îles mais vraiment ou d'être en plein été oh moi je suis fan après il y en a qui a peut-être pas cette odeur d'huile de coco mais moi personnellement j'adore et en fait voilà c'est cette petite huile elle se présente regardez je sais pas si vous voyez bien oui je mets mes petits doigts dedans tous les soirs et je m'en sers pour me démaquiller donc j'utilise souvent mon huile paillot je mets quelques gouttes de mon huile paillot et je prends aussi une petite quantité d'huile de coco je mélange les deux et je me démaquille et croyez moi les filles que ça démaquille extrêmement bien et ça ne dessèche pas la peau et voilà donc encore une fois les filles faites attention à votre nettoyage et votre démaquillage c'est une base primordiale c'est très très important dans notre routine de soins les asiatiques elles l'ont compris depuis longtemps elles ont une peau sublime et nous les françaises on a plus de mal ben moi dans ma clientèle au quotidien je vois des clientes qui me disent ouais non je me démaquille pas trop franchement une fois sur 3 sur 4 ou alors un tout petit peu d'eau micellaire et basta et je vais me coucher comme ça non les filles pitié je vous en supplie voilà faites attention n'hésitez pas à regarder encore mes vidéos avant où je vous ai présenté un petit peu ma routine de soins alors oui j'y passe quelques minutes j'avoue je passe quelques minutes de mon temps mais j'y passe pas des heures non plus et croyez moi que c'est important et la peau elle sera contente elle vous dira merci donc voilà et après mon petit bébé alors lui c'est mon petit bébé mais alors déjà depuis des mois et des mois mais mon petit bébé encore plus depuis que je m'étais fait que je me suis fait le tatouage des lèvres pour le coup c'est de la gamme La Neige et en fait c'est un masque de nuit pour les lèvres au pamplemousse alors faudra que j'aille voir parce que pamplemousse je suis pas très fan de l'odeur forcément mais par contre je suis fan de la texture je suis fan de cette richesse de produits et c'est un masque donc voilà masque de nuit La Neige pour les lèvres pareil je crois que je vous en ai déjà parlé je l'avais mis sur sur Insta aussi quand je l'ai acheté j'ai dit je vais tester je faisais ma belle et tout mais j'étais pas franchement j'étais pas trop convaincue mais pour le coup c'est un produit les filles miraculeux je me lève le matin j'ai la lèvre ouais elle est repulpée ma lèvre elle est repulpée elle est vraiment très très hydratée et pour le coup moi j'ai la fâcheuse habitude de me manger les peaux voilà je m'arrache les peaux bon bref voilà et ben pour le coup le soir devant la télé je m'arrache les peaux le lendemain je me lève avec ce produit là pour le coup j'ai une lèvre sublime et elle ne dirait pas que je me mange les peaux donc voilà testez ce petit produit les filles il est vraiment génial et je crois pas qu'il soit très cher et pour le coup ça fait depuis le mois de novembre je crois que je l'ai acheté et je vais pas vous mentir je vais vous montrer hop regardez il reste quand même il en reste quand même pas mal voilà donc par contre prévoyez une petite spatule les filles moi j'ai une petite spatule à côté du pot sinon on y va avec les ongles et il y en a sous les ongles et tout pour peu qu'on ait les ongles longs comme moi mais voilà prévoyez une petite spatule donc voilà je vous ai fait un peu le tour de mes tops du moment de tous les produits que j'aime que j'utilise attention c'est un petit panel mais sinon la vidéo elle faisait 2h50 les filles donc j'ai voulu un petit peu abréger juste vous faire un petit rappel après pour ce qui est des produits il y en a pas énormément des produits flop pourquoi ? parce que moi je suis pas comme toutes ces youtubeuses qui reçoivent tous les produits gratuits à la maison pas encore du moins donc c'est moi qui achète tous les produits donc forcément j'avoue je fais pas exprès d'acheter des flops j'évite d'acheter des choses qui me conviennent pas et pour le coup je me trompe rarement sur les produits que j'achète pour moi comme les vêtements ou les choses comme ça c'est rare que je me trompe quand on se connait logiquement on se trompe rarement et pour le coup voilà il y a juste des produits c'est pas vraiment des flops mais c'est des produits que je ne rachèterai pas forcément alors ça voilà donc ce produit là je l'ai acheté alors les filles je sais pas vous c'est la marque Péguissage qui avait fait ça je l'avais trouvé dans un magasin donc je sais pas si vous avez déjà testé les fossiles magnétiques alors j'y arrive pas j'arrive pas à me mettre les fossiles magnétiques donc c'était l'horreur alors j'ai mis 45 minutes à ma dernière vidéo parce que j'avais des fossiles ou dans mon dernier shooting photo je me souviens plus trop je les avais utilisés mais franchement j'ai mis allez 40 minutes à les mettre je préfère encore mettre la colle et les appliquer comme on fait voilà logiquement voilà donc pour le coup ça se présentait comme ça je peux pas trop vous montrer vous pencher parce que la dernière fois que je les ai enlevés je les ai enlevés j'étais énervée donc je les ai arrachés des yeux je les ai balancés dedans mais pour le coup ça se présentait comme ça vous avez l'oeil droit vous avez l'oeil gauche donc là c'est la frange pour mettre au dessus et après vous avez vraiment les tout petits pour appliquer vraiment au début de l'oeil au milieu et en dessous en fait ça s'aimante ouais sauf que ça s'aimante difficilement franchement j'ai eu du mal les filles alors dites moi en barre d'infos si c'est moi qui ai un problème ou qui soit pas très doué de mes mains ou si vous aussi vous avez eu ce problème là mais pour le coup je suis pas très très fan de ce produit je pense pas que j'en rachèterai après dans mes flops bah justement je reviens sur le gommage que je vous disais c'est celui que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo alors pour le coup quand je l'ai vu sur le site Sephora je me suis dit 250 ml 8 euros plus la promotion ouais moi ça me va franchement moi qui suis très gommage corps je vais tester et en plus de ça odeur monoi alors l'odeur oui ça sent super bon mais pour le coup je suis moins fan c'est je sais pas si vous voyez en fait c'est une texture un peu gélifiée texture un peu gelée et franchement bah ça gomme que dalle ça gomme pas super bien je suis pas très fan moi personnellement je suis pas très fan encore une fois ça n'engage que moi et voilà mon amour pour les produits voilà moi je préfère vous en parler mais quand j'aime j'aime mais quand j'aime pas je préfère quand même le dire et pour le coup je trouve que c'est pas assez gommant autant celui-ci que je vous ai parlé il gomme extrêmement bien et l'autre aussi mais alors celui-ci pas du tout par contre si vous avez une peau sensible et que justement vous n'osez pas trop vous gommer le corps vous avez un peu peur des irritations tout ça alors faites-vous plaisir pour le coup il est vraiment léger donc voilà donc ça dans mes flops aussi c'est ce produit là que j'avais acheté chez Kylie Skin Kylie Jiner ouais la soeur de Kim Kardashian voilà je pense qu'elle a besoin d'argent elle a sorti toute une gamme de cosmétiques entre autres donc ça se présente comme ceci et là j'avais pris le gommage et bien pour le coup c'est vrai que je sais pas quand je l'ai utilisé dans le magasin je crois que c'était chez Nocibe que j'étais je l'ai testé sur la main ça paraissait à peu près bien mais une fois testé à la maison j'étais pas très fan de ce produit je trouve qu'il gomme pas du tout je sais pas je suis pas très très fan et pour le coup il est à plus de 25 ou 27 euros 5 ans je trouve qu'il est un peu cher donc voilà le produit je sais pas si vous voyez en transparence mais il est jusqu'à là j'ai utilisé que ça et franchement je le réutiliserai un petit peu je vous cache pas je vais pas jeter le produit mais je suis pas très très fan ou alors il faut vraiment l'utiliser sur une peau très sèche mais alors sur une peau humide vous sentez rien du tout donc voilà moi les gommages je fais un gommage je veux que ça gomme je veux que ça gratte je veux que ça gomme bien et pour le coup celui-là ne gomme pas assez pour moi donc pas très très fan pas très très fan donc Kylie je t'aime beaucoup tu es juste sublime tu fais des choses fabuleuses pour le coup ce gommage je suis pas très fan donc voilà après dans les flops j'avais utilisé ce j'avais acheté ce produit pareil alors il est pas donné je sais pas si vous l'avez vu passer un peu sur sur insta sur youtube ou autre c'est de la marque BK il s'appelle BK0 et en fait c'est ce qu'ils appellent le fond de teint virtuel sans pigment alors quand j'ai entendu parler de ça je me suis dit c'est un truc de malade qui c'est qui a inventé ça mais c'est un truc de fou c'est super bien pensé tout ça sauf que pour le coup je l'avais testé je crois dans la vidéo avec ma belle fille n'hésitez pas à regarder quand je l'avais maquillé tout ça il camoufle pas grand chose alors moi qui ai besoin de couvrance et tout pour le coup non c'est vraiment quelque chose j'ai l'impression qu'il je sais pas comment dire il floutait un petit peu les pores mais alors le reste j'ai pas compris ce produit j'ai pas compris le concept de ce produit et pour le coup il est tout neuf voilà j'ai utilisé qu'une seule fois je sais pas si vous voyez bien mais alors j'ai vraiment utilisé qu'une seule fois pour la vidéo avec ma belle fille et une fois sur moi mais je suis pas très fan de ce produit et franchement il est pas donné les filles donc passez votre tour avec ce produit là parce que je crois qu'il est encore sur le site on le voit encore donc voilà et après pour ce qui est des autobronzants donc voilà je vais vous refaire un petit point alors il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais tu peux te filmer en train de t'appliquer l'autobronzant bon alors les filles ouais d'accord mais voilà faudra que je m'expose en maillot pour vous montrer un peu ça ça sera peut-être pas tout de suite on va attendre encore un petit peu de se connaître mieux non je plaisante mais bon voilà j'essaierai de vous faire un test sur la jambe tout ça à l'occasion mais pour le coup voilà j'avais acheté le bronze express donc cette petite lotion je vous en ai parlé à ma dernière vidéo unboxing il fait visage et corps donc je maintiens pendant mon unboxing je vous ai quand même dit je sais pas comment on peut faire le corps avec quelque chose d'aussi liquide avec un coton voilà je vais pas mettre zéro zéro non plus je vais dire voilà appliquer sur les jambes sur les tout enfin sur tout c'était pas possible pas concevable mais je vous confirme les filles c'est pas possible moi personnellement je vois pas comment on peut faire donc je l'ai déjà testé sur le visage alors attention c'est très intense les filles si vous avez une peau claire je sais pas si vous allez tenter parce que même moi peau je suis pas blanche non plus pour le coup c'était quand même assez intense donc vous voyez je l'ai testé juste un tout petit peu et je pense que je le réutiliserai cet été une fois que je serai déjà bien bronzée pour intensifier le bronzage et encore une fois que pour le visage donc oui ce produit oui je suis un peu mitigée je vais retester cet été voir ce que ça donne et pour ce qui est de l'autobronzant alors moi je le trouve trop cher les filles je maintiens qu'il est trop cher donc voilà c'est le Saint-Tropez alors pourtant on en parle mais depuis des années depuis toujours même moi je le vends à mon travail on le vend super bien mais enfin on le vendait super bien je trouve que ça s'est quand même vachement calmé au niveau des ventes mais le Saint-Tropez en fait moi j'ai pris le Self-Tan le Dark donc j'ai pris le foncé alors c'est vrai que quand vous l'appliquez avec le gant je l'ai pas là sous la main mais je vous l'ai déjà montré avec le gant qui est fait exprès heureusement qu'il y a le gant les filles parce que sinon ça serait immétable c'est une mousse chantilly enfin ça serait immétable à la main donc pour le coup je suis assez contente qu'il y ait ce système de gants c'est vrai que c'est très pratique mais la couleur elle est très très intense alors c'est beau la couleur est belle et naturelle mais pour le coup quand on va on s'approche du pied de la malléole ou on va pas dire les orteils et tout ça tâche un peu quand même franchement ça tâche un petit peu si on a la peau un peu sèche ça marque de suite en plus moi j'ai fait le malheur j'ai eu le malheur d'utiliser ce produit après je m'étais épilé les jambes donc comment vous dire que ça s'était mis dans les petits les petits porcs de la peau en fait qui venaient d'être épilés ça m'avait fait des traces enfin bref je suis pas très très femme de ce produit donc je pense que je vais le retester je le retesterai de nouveau et je vous redirai voilà on va pas mourir bête c'est un produit qui vaut une blinde qui est vendu depuis je ne sais combien d'années donc je vais le retester je pense que c'est moi qui l'ai pas testé comme il fallait donc voilà je vous en reparlerai donc voilà on a fait un petit peu le tour des produits alors comme je vous dis voilà c'était vraiment une petite vidéo pour vous faire un petit point sur les dernières petites tendances les derniers petits produits que j'utilisais et je vous en referai si jamais ça vous intéresse ces vidéos vous plaisent n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos ou en messages persos je reçois beaucoup de messages persos surtout donc n'hésitez pas à me le dire et puis je le ferai avec plaisir donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui donc on se répète mais j'espère qu'elle vous a plu voilà n'hésitez pas à liker la vidéo les filles n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mais n'hésitez pas à vous abonner ça coûte rien et ça fait plaisir là je vais passer un certain cap au niveau de mes abonnés et c'est très très important donc j'ai vraiment besoin de vous voilà donc dans tous les cas encore une fois prenez soin de vous mais quand je dis prenez soin de vous c'est physiquement c'est mentalement et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous très très fort à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501